et salut les amis j'espère que vous m'entendez bien pour commencer sinon de toute façon je ferai les petits réglages au montage c'est pas trop un souci donc nous voici de retour et cette fois ci on est sur la ps4 donc pour ceux qui se poseraient la question pourquoi enfin comment j'ai réussi avec la vermedia live gamer portable bien tout simplement je les ai désactivé dans les paramètres à l'option j'ai désactivé dans les paramètres sous système voilà l'option hdcp voilà c'était coché je les décocher j'ai fait ok et c'est c'est bon donc voilà c'était juste pour la petite anecdote ok donc ça c'était borderlands ok donc c'est parti donc on va lancer horizon 0 down comme promis et on va commencer le pied surtout que j'aurai assez de place de stockage pour pour stocker et le son et la vidéo enfin bref pas trop pas trop blablater là dessus donc là normalement niveau sont pour moi tout est bon aussi donc on va mettre en français évidemment les sous titres en français on va mettre des sous titres juste histoire de d'être sûr en fait que que bah on comprenne tout voilà on va afficher les sous titres voilà donc l'interface sera en français les voix également et les sous titres également je vous avoue je n'entends rien pour le moment ah si c'est bon vous voyez un déjà dès le début c'est magnifique donc là c'est une cinématique on va commencer par une cinématique ça je le sais d'avance et je vous le dis mais déjà voilà observer les graphismes alors là est ce que tu as froid on doit sortir aujourd'hui on va avoir un rituel à mais Bon là déjà, dès le début, j'ai fermé un peu ma gueule, parce que du coup, c'est histoire d'entendre aussi. Mais voilà, du coup, je ne sais même plus où j'en étais, clairement. Mais le jeu est juste meilleur. Nous, on est des parias, et malgré tout, on va quand même suivre la coutume, parce qu'autrement, on pourrait avoir à subir le même sort que les anciens, ceux qui ont tourné le dos à la déesse, ceux que leur parjure à plonger dans l'abîme. À nous, il nous reste toutes les splendeurs de ce monde, créatures d'air, d'eau, de terre et de métal. Wow, 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 c'est énorme ce truc. Bon du coup, niveau graphique, on est quand même très limité. Ce n'est pas facile de chasser un animal, et encore moins de chasser une machine. Il faut rester humble et respecter leur très grande force. Je t'enseignerai tout ça, un jour. Je disais, on est limité, on est sur du 1080p. Alors ça, c'est dû à la fois au Live Gamer Portable, donc la carte d'acquisition, en fait, et à l'écran. On n'est pas sur du 4K, mais c'est déjà magnifique, on peut voir que déjà, c'est très grandement... Wow. Franchement, c'est presque une claque graphique. La autre patriarche tire ça. Qu'est-ce qu'elle est venue faire là ? Est-ce qu'elle est venue empêcher le rituel ? Par contre, je vous le dis d'avance, on est sur du 30fps. Bon, c'est pas... C'est pas le plus... C'est pas dérangeant, c'est pas très dérangeant, mais... On aurait aimé du 60, donc voilà. C'est fait quand même. Non, 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 relève-toi vite, il est déjà presque l'heure. Et bien sûr, tu peux m'adresser la parole. Vous êtes là pour bénir le baptême ? Est-ce que ça ne fait pas déjà 6 mois que nous t'avons confié l'enfant ? Mais on n'était pas rien. Toi par choix, et elle, eh bien... Je suis une haute matriarche, Rost, et je bénirai qui bon me semble. C'est... c'est un grand honneur. Oui, je sais, allez, va, prépare-toi au rituel, va. Toute mère, il faut à cet enfant un nom que vous lui reconnaissiez. Que votre amour réchauffe son existence, comme le soleil levant réchauffe la surface de la terre. Prononce son nom ! Alloy ! Que son nom soit béni entre tous ! Arrêtez ça, tout de suite ! Mais qu'est-ce que tu as fait ? J'ai simplement béni le nom d'une enfant. Stupide vieille femme, tu parles de cette malédiction ? Qu'est-ce qu'elle t'a révélé à propos de sa naissance, Faria ? Allez, parle ! Je me suis contenté de suivre vos ordres. On t'a demandé de l'élever, mais on n'a jamais parlé d'affection. Ça suffit. Et toi ? Bénir son nom comme si c'était une... Je connais mon devoir envers elle, et envers toi. Je suis là, et où que tu choisisses d'aller, je viendrai avec toi. Tu savais parfaitement bien ce que tu as fait. Putain, c'est magnifique. Donc ouais, c'est quand même bizarre, on dirait qu'elle n'a pas de mère. Donc elle nous a été confiée par la matriarche, apparemment. A voir par la suite. Si on a une histoire liée à ça. Au fait qu'on n'a pas de mère. Enfin, qu'elle n'a pas de mère. Donc c'est parti. On va vérifier les paramètres, histoire d'avoir quand même... ... C'est parti. Ok, donc c'est bon, ça me paraît bon tout ça. Bah écoutez, on est parti, nouvelle partie. Même là, vous voyez, on peut choisir. Donc voilà, on va garder en normal. Six ans plus tard, d'accord. Donc on a déjà bien grandi, elle a déjà bien grandi, cette petite Aloy. Et on commence déjà par une cinématique. Vous allez voir dans le jeu, alors j'ai pas tout vu, donc j'ai même fait exprès pour ne pas me spoiler de trop. Mais on a énormément de cinématiques. Tu es vraiment un cueilleur de talent, tu sais, Baste. Pourquoi tu n'irais pas voir si tu en trouves d'autres ? Bravo, tu t'en sens très bien. Les enfants, venez avec moi. Cet enfant est une paria, vous devez l'ignorer. Voilà. Chut. Ne t'approche pas. Allez. Vous imaginez une telle chute dans la vraie vie ? Une petite fille de 6 ans qui fait ce genre de chute dans la vraie vie, je ne suis pas sûr qu'elle s'en remette. Rost ! Je suis en bas ! Rost ! Rost ! Il ne peut pas m'entendre. Mais on dirait une sorte de grotte. Ok, donc première fois qu'on a la main. Je vous laisse regarder niveau FPS et tout. Ce que ça peut donner, niveau graphisme, vous voyez. Et donc autrement, on se déplace comme ça. Ok, donc c'est la première fois qu'on a la main. Donc on regarde un petit peu les environs. On en profite. Parce qu'autrement, moi je sais exactement ce qu'il faut faire et où il faut aller. Je vous rappelle quand même que j'ai pris quand même deux fois la main sur ce débit de jeu. J'ai quand même fait une fois un gameplay où moi j'ai joué et une fois un gameplay visionné. C'est sûrement un vestige de l'âge de métal. L'une des zones interdites. C'est une roulade. Alors apparemment, on ne peut pas tout de suite. On ne pourrait pas quand on est petite apparemment. Mais vous verrez plus tard qu'on aura l'occasion de faire une... Mais il faut que je trouve une sortie. On aura l'occasion de faire une sorte de glissade quant au cours. Enfin, faire un peu comme les footballeurs. Je ne sais pas si vous avez vu. Quand ils driblent, ils ont une jambe pliée sur le côté, puis l'autre tendue. Bah c'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée. Donc là, apparemment, on n'a rien du tout. Donc on va continuer. Je vois quelque chose là-bas. C'est quoi ? Un cadavre. Il y a quelque chose qui brille par là. C'est bizarre. C'est quoi ce truc ? C'est bizarre. C'est quoi ce truc ? Des lumières. Partout. Un appareil aussi petit. ok donc R3 c'est le joystick de droite qu'on peut activer désactiver alors par contre on ne peut pas courir malheureusement quand il est activé ça c'est la petite chose à spécifier pour ceux qui pour ceux que ce détail intéresserait voilà on fait ça là j'ai reçu non d'accord c'est une notification inutile c'était mon portable en cas où vous ne l'auriez pas entendu donc là apparemment il faut aller par là elle est fermée peut-être que je peux trouver une sortie avec ça encore des lumières une forme on dirait qu'elle est reliée à la porte utiliser le verrou holographique mais comment ça s'ouvre ok donc apparemment il faudrait aller de l'autre côté ah ouais c'est là c'est ça qu'on a vu dans le sens horaire moi je mettrai ça a changé de couleur on va retourner à la porte la porte a changé de couleur ça a marché et re les amis on est de retour on est de retour et donc c'est parti c'est reparti donc là oh il y aurait un objet à récolter dans ce coin là intéressant à voir le tout premier objet à récolter ça serait bien ok visiblement non on n'y aurait pas accès du tout ah ouais c'est étonnant ça d'ailleurs parce que s'il y a un objet par là on a forcément accès ça m'étonne parce que visiblement il n'y a pas d'entrée par là du coup on entrerait par là apparemment à voir mais ouais ça me ça m'intrigue ça m'intrigue est-ce qu'elle a ma douche là j'entends l'eau de la douche qui coule toute seule alors que je n'ai pas pris ma douche depuis ce matin donc ça ne devrait pas couler comme ça normalement bref c'est un peu hors sujet pour le coup qu'est-ce que c'est ? il a un appareil comme celui que j'ai trouvé tu crois que c'est ce que je voulais ? si tu peux pas faire mieux que ça il est derrière toi coucou joyeux anniversaire Isaac le grand garçon que son papa aime à la folie écoute papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui mais ça va pas nous empêcher de faire la fête joyeux anniversaire Isaac le grand garçon que son papa aime à la folie écoute papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui mais ça va pas nous empêcher de faire la fête joyeux anniversaire Isaac le grand garçon que son papa aime à la folie ok ça a l'air de lui reviver de bons souvenirs souvenirs de bonheur une impression de bonheur en tout cas ok bon techniquement par ici on n'a rien alors par contre ce que j'aimerais bien faire c'est genre faire les paramètres et augmenter la sensibilité peut-être de 1 en fait laisser comme c'était à la base on va reprendre ça me paraît mieux ouais c'est déjà un peu mieux je préfère comme ça mais vous verrez plus tard dans les combats il faudrait que ce soit un petit peu un petit peu moins sensible quand même on verra ça on verra ça pour l'instant on explore ça m'intrigue moi quand même j'aimerais bien voir il y a peut-être des objets ou des trucs à ramasser bon bah bonne année mon cher journal si je te dis qu'on a fêté ça hier soir tu me crois ? et c'est plus ou moins la directrice a demandé à tout le monde de la rejoindre dans la salle commune je sais pas où elle a trouvé les petits chapeaux c'est assez flippant on était là à regarder l'horloge approcher de minuit et j'en disais est-ce que je suis le seul à saisir le côté symbolique de tout ça ? ça aurait pu être sympa si Skylar s'était encore souillé mais il faut croire que je ne lui ai pas fait forte impression la première fois ok le 1er janvier 2066 ah oui donc effectivement on est très loin dans le futur en fait très loin dans le futur après il faut savoir aussi que c'est quand même un esprit un peu enfin c'est un jeu à l'esprit légèrement tribal et futuriste en même temps donc à la fois du passé et du futur c'est assez bizarre mais ouais donc en fait l'humanité aurait régressé à cause de la robotique et tout on verra ça plus tard je sais certaines choses par rapport à tout ça mais c'est vrai que je n'ai pas trop ça serait con de vous spoiler aussi donc ce que je vous propose donc de faire c'est de découvrir tout cela ensemble ils étaient alignés dans la salle commune comme du bétail dans un abattoir mais ils se souriaient tous Jeana distribuait des médicaments comme si vivre était une souffrance à apaiser mais pas pour moi je refuse de me taire je ne veux pas m'évaporer je veux un point final au terme de ma vie pas des points de suspension non un point d'exclamation même alors si ça dérange celui qui trouvera ceci bah tant pis je dois plus rien à personne depuis longtemps sympa le mec qui se tire une balle vachement sympa ok donc en tout cas ça reste ni plus ni moins qu'un cul de sac donc on va filer dans cette direction et ce en courant histoire de ne pas perdre beaucoup de temps histoire de perdre le moins de temps possible finalement on ne peut pas se faufiler ici ok en tout cas on va tester un truc non apparemment au niveau de l'eau il n'y a pas de c'est dommage il n'y a pas les petites vaguelettes qu'on peut faire quand nous on passe dans l'eau vous voyez donc à voir tiens on peut les scanner les animaux apparemment pas ok et ici est-ce qu'il y a des trucs c'est vachement grand en tout cas non mais franchement enregistrez nos pensées pour la postérité excellent idée madame la directrice comme si j'en avais pas déjà assez fait pour la postérité comme si je serais là comme ça si c'était pas pour la postérité alors la postérité elle peut aller se faire foutre ok sympa 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 mais j'ai l'impression qu'il aurait arrivé quand même quelque chose de pas très gai je sais pas si je me trompe mais et priez pour nous pauvres pêcheurs maintenant et à l'heure de notre tort pardon mort pardon ça fait un bail et puis faut dire aussi avec les médocs de Shanna la vache bref allez du début les enfants je vous salue Marie ils sont franchement pas beaux quand même les squelettes faut dire ce qui est donc apparemment faudrait aller par là donc on va aller par là nous histoire de se vérifier voilà par exemple ici j'ai peut-être pas besoin d'autre chose en fait quand la porte s'est ouverte et que je t'ai vue là dans ta robe vintage un sourire sur ton visage j'ai préféré tourner la tête pour pas que tu ne vois ton visage ses sentiments qui venaient de naître en moi je l'ai su tout de suite j'ai su qu'on serait toujours ensemble c'est triste apparemment il n'y a rien d'autre hein bientôt la terre fondra comme la neige le soleil cessera de briller mais Dieu qui m'a appelé ici sera mien pour l'éternité ok petite chanson quand même on a entendu trois fois celle-là il est Mathieu j'ai toujours voulu le voir je ne l'ai jamais fait j'aurais dû accompagner Oua quand il me l'a proposé ouais j'aurais carré mon Dieu bref j'ai comme l'impression qu'ils ont été massacrés c'est quand même fou ça c'est pas fou d'avoir cette impression là c'est pas ce que je veux dire parce que c'est pas si étonnant que ça au final mais vous m'avez compris non mais franchement enregistrez nos pensées pour la postérité ah mais je l'ai entendu celle-là et celui-là il n'en a pas ok donc c'est parti du coup on a tout entendu si j'ai bien fait le tour apparemment apparemment ils ont fait des enregistrements parce qu'ils n'étaient sûrs de rien d'accord donc apparemment c'est la fin de la grotte donc les amis avant d'avoir la cinématique je vais tout de suite vous dire qu'on va couper la vidéo après parce qu'on est déjà à bientôt 40 minutes et voilà ça fera une petite coupure spéciale version enfant en quelque sorte allez viens attrape-moi la main tu n'as rien à faire là en bas allez on n'est pas autorisé à être là à l'oeil mais je suis tombée ça remonte à l'âge de métal qu'est-ce que c'est sur ta tête rien du tout où l'as-tu trouvé en bas non donne-le-moi non à l'oeil ces objets peuvent être dangereux non très bien puisque tu as l'air décidé à vouloir te promener tu vas devoir apprendre les techniques de survie allez suis-moi on rentre à partir de demain je vais t'apprendre à chasser intéressant je sais qu'il y a une autre cinématique après donc on ne va pas encore se laisser tous ces symboles qu'est-ce qu'ils signifient tiens prends ton arc mon arc tu arrêtes de parler avec ce machin là on descend dans la vallée maintenant allez viens les terres sauvages sont dangereuses à l'oeil je veux que tu restes près de moi et que tu suives mes consignes je sais bon comme tu as encore des égratignures après ta chute d'hier commençons par là prends ce sac de soins je vais te montrer comment le remplir tu vois cette plante là c'est une plume d'hier cueillis-en les baies et mets-les dans ton sac donc là les amis nous ne sommes plus en cinématique du coup je vais vous laisser vous connaissez la chanson bien sûr comme d'habitude il n'y a pas de soucis je vous rappelle qu'il y a également une page facebook pour la chaîne donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire donc les amis il n'y a rien à ajouter je vous dis ciao ciao